bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne crypto robin point fr ici rien dessous et notre épisode aujourd'hui va se concentrer sur ocean protocol nous allons examiner ce projet et sa crypto monnaie ocean pour en savoir un peu plus sur ses objectifs son historique sans fonctionnement sans écosystème et même sa feuille de route et éventuellement nous allons voir pourquoi celui-ci représente l'avenir de la valorisation des données donc pour commencer avant d'entrer dans le bref du sujet nous pouvons déjà affirmer que les données circulent de partout dans les industries les médias sociaux les hôpitaux les marchés financiers bref partout donc lorsqu'il ya échanges de valeurs on peut constater des échanges de données et la qualité de nos décisions d'investissement dépend de la qualité de nos données ou de nos informations de ce fait il est évident de comprendre que les données sont devenues précieux voire cruciants ce jour il ya des moments où nous ne sommes même pas conscients que nous produisons régulièrement des données avec nos objets connectés et de l'autre côté d'autres parties utilisent ces données afin d'en tirer profit pour améliorer améliorer leurs produits vendre leurs services localiser un client ou influencer des élections donc on constate en effet une sorte de monopolisation des données par certaines entités et les comme les données se multiplient de jour en jour l'accès peut être limité et 97% des données générées sont exploitées cela entrave l'innovation et l'industrie des données qui a besoin de changement donc on peut alors ainsi parler du besoin de démocratisation des données et qu'est ce que ça a à voir avec ocean protocol alors ocean protocol elle se propose comme étant une solution en sensibilisant le partage de données la création d'un écosystème qui considère les données comme une classe d'actifs avec un prix déterminé par rapport aux mécanismes du marché cela offre la possibilité à toute personne de monétiser publier et partager des données sur la block chain en respectant des conditions personnalisables selon les situations alors ocean protocol c'est une plateforme block chain de partage de données et sa crypto monnaie ocean permet le partage de données en gardant la propriété par l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la block chain et cette crypto elle est proposée directement par bitladon ocean protocol donc elle vise au déverrouillage des données pour plus d'équité vis-à-vis des utilisateurs en proposant l'utilisation réfléchie de la gouvernance et de la technologie et justement l'équipe et la communauté d'ocean protocol prône l'engagement de lancer la nouvelle économie des données ciblant appareils entreprises individus en redonnant le pouvoir à ceux qui sont propriétaires des données et laissant toute personne bénéficier de l'utilisation de données de qualité dans l'objectif d'innover ou d'améliorer leur quotidien il faut savoir que c'est une fondation basée à singapour qui régit la block chain et sa mission c'est de garantir l'accès ouvert à la plateforme et au protocole de proposer une gouvernance des données de développer l'écosystème du réseau d'analyser et de statuer sur les actions menées afin que la plateforme avance de plus en plus vers la décentralisation donc la fondation ocean protocol a collaboré avec big chain db pour la pour la conception du protocole de base du réseau des activités communautaires et du marketing l'équipe de base de cette block chain elle regroupe des personnes ayant des expériences approfondies dans l'intelligence artificielle mais aussi les métadonnées les échanges de données et la block chain notamment pour retrouver des technologues des concepteurs des entrepreneurs des conseillers répartis aux quatre coins du globe ces conseillers ils se concentrent sur l'établissement de collaboration de partenariats commerciaux et également à l'intégration au protocole en proposant des conseils spécifiques sur la gouvernance avec sa crypto monnaie ocean la tokenisation des données consiste à la transformation des données en un atout potentiel démocratisé comment est ce que opi fonctionne alors ocean protocol elle veut se distinguer en adoptant une approche décentralisée et la plateforme veut laisser chaque organisation garder le contrôle de la propriété de ces données les données sont ainsi répartis auprès de plusieurs emplacements et les résultats sont distribués via un accord gouverné par des contrats intelligents et des jetants ocean dans ce cas les utilisateurs ils peuvent procéder à la création d'applications des services accès sur des données sans qu'ils ressentent le besoin d'accéder directement aux données donc c'est une alternative potentielle aux open data devenus effectifs grâce à la block chain pour vous donner une petite idée voici quelques cas d'utilisation pour le cas des exemples des entreprises pharmaceutiques ils peuvent utiliser la plateforme ocean protocol dans l'objectif de partager leurs résultats de recherche et de procéder à des financements collectifs de projets concernant les données créées sur les objets connectés les entreprises ils peuvent utiliser les données partagées auprès de la block chain auprès d'une infrastructure collective donc en général toutes entités pourront profiter de cette plateforme qui permet le partage la monétisation des données en conservant la propriété de celle-ci et pour attirer les collaborateurs les partenaires et les utilisateurs ocean protocol a établi des hypothèses de traction appelées hypothèses de traction 2021 avec des indicateurs de performance à l'appui qu'ils ont regroupés en trois piliers le bottom up le top down et le defi pour ce qui est de la feuille de route ocean protocol elle correspond aux périodes où la block chain a développé ses programmes afin d'atteindre ses objectifs en 2019 par exemple ils ont publié leurs feuilles de route en juillet un document qui a mis en exergue les objectifs qu'ils doivent atteindre premier objectif de l'année 2019 c'était de bâtir une base d'échange de données dans le but de lier les possesseurs de données et les consommateurs tout en évitant que les intermédiaires puissent avoir le contrôle de ces données le second objectif c'était le compute to data dont le but était de déverrouiller des données privées le troisième objectif consistait en la maximisation du partage de données en 2020 le but de la block chain est resté le même c'est à dire pouvoir ajuster le marché du des produits ils ont ainsi publié une feuille de route en 2020 et a d'ailleurs atteint leur but vers la fin 2020 cette même année a été marquée par la publication de ocean v3 de même que la création et le lancement de deux produits à savoir l'application web ocean market ainsi que des outils pour développer ocean vers la fin de l'année 2020 ils ont sorti ocean dao qui est une organisation ayant pour but la croissance d'ocean sur le long terme et toujours vers la fin de l'année 2020 la planification la prochaine année 2021 a commencé concernant le jeton ocean alors déjà il faut savoir que le prix d'une crypto monnaie et donc aussi de l'ocean est favorable lorsqu'il y a des développements positifs et des nouvelles positifs autour d'ocean protocole donc plus le protocole il est utilisé plus cela aura un effet positif sur le prix et bien qu'au pire soit encore à ses débuts on peut dire que l'équipe derrière ne cesse d'innover et justement au cours de l'année écoulée ocean protocole a conclu des partenariats avec l'industrie automobile et diverses organisations médicales bien entendu ocean protocole a aussi des plans pour de nouveaux développements et partenariats pour cette année donc il faut dire que la croissance du cours ocean protocole est surtout prévue pour l'année 2021 maintenant une question phare est ce qu'on peut miner ocean protocole la réponse à cette question est non on ne peut pas miner ocean protocole et même si vous avez en votre possession tous les équipements de minage de crypto cela est tout à fait impossible par contre ce que vous pouvez faire si vous avez envie d'obtenir des crypto monnaies pour récompense c'est de procéder à ce qu'on appelle le stocking alors en faisant cela vous allez pouvoir être un bon fournisseur et par conséquent obtenir des récompenses une fois que vous adhérez au programme ocean data for min vous serez aussi un utilisateur de la crypto et obtiendrez plus de récompenses alors pour être un peu plus précise on entend par stocker le fait de rajouter de la liquidité dans la plateforme les frais ils sont déterminés par celui qui a créé le pool ocean data token et généralement ils sont l'équivalent d'un pourcentage du volume de vente donc plus vos ventes sont en gros volume plus vous obtiendrez des récompenses et ensuite les fonds peuvent peuvent être retirés sans qu'on vous poursuive notre conclusion elle sera basée sur les analyses qu'avaient effectué les analystes de trading beast pour l'année 2021 bien que leurs pronostics soient optimistes il se trouve que ces derniers soient tout de même un peu prudents dans leur affirmation ainsi d'ici la fin de ce mois de juillet on s'attend donc à une augmentation de 50% du prix de jetant soit de 0,58 dollars un chiffre qui devra atteindre les 0,6 dollars d'ici décembre 2021 une évolution qui sera maintenue bien que celle de la courbe sera un peu plus lente car les analystes prévoient un prix de 0,63 dollars d'ici la fin de l'année prochaine décembre 2023 sera marqué par la chute du prix de jetant à 0,61 dollars et toujours selon trading beast ce prix baissera jusqu'à 0,46 dollars à la fin de l'année 2024 donc une baisse de 27% par rapport au prix de l'année 2022 en revanche pour ce qui est du cas de wallet investor une hausse de 1192,5% sera t'envisagé dans des analyses un peu plus optimiste pour wallet investor et ainsi s'achève cette vidéo sur ocean protocol n'oubliez pas de lâcher un gros like de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto monnaie et des finances décentralisées et ainsi prendre les meilleures décisions pour vos investissements dans la crypto à très bientôt ciao 1 1